Et bonsoir tout le monde, c'est Mathorey et aujourd'hui je vais vous exposer 3 petites théories sur le clash actuel entre Thibaut InShape et JujuFeed4. Donc n'hésite pas, si tu n'es pas encore abonné, je te laisse t'abonner et cliquer sur la petite cloche, ça fait super plaisir. Mets un petit pouce bleu sous cette vidéo pour la booster parce que t'es chaud, je le sens, t'es chaud. Mets-moi un petit pouce bleu frérot, ça fait super plaisir. N'hésite pas à partager cette vidéo si pour toi ces théories sont probables. Je t'invite aussi à rester jusqu'à la fin. La dernière théorie que je vais vous exposer et pour moi là, vous allez voir, elle est... Elle est sympa de toche. Pour finir, dis-moi en commentaire si toi aussi tu penses que ces théories sont probables. N'hésitez pas aussi à regarder mes précédentes vidéos pour comprendre mes théories. J'ai exposé toutes les preuves de ce que j'ai pu récolter tout au long de ces quelques jours et je les ai postées sur ma chaîne de YouTube. TikTok, Story Instagram. Donc n'hésitez pas à aller checker ça les gars. Let's go ! Pour la première théorie, l'équipe, on fait simple. Pour moi, je pense que dans tous les cas, ça c'est logique, on est d'accord ? Ils vont nous annoncer de nouvelles. La moins probable, c'est qu'ils vont nous annoncer que Juju, Fitcat et T-Boy and Shape vont devenir papa et maman. Pourquoi pas ? Je me suis dit, là, ils sont en train de mettre le buzz autour d'eux, tout le monde par deux. Tout le monde a peur pour leur couple parce que oui, c'est un couple qui est ultra connu. Tout le monde n'aime pas que Thibaut ou que Juju, ils aiment leur couple. Ça a été vu, ça a été dans tous les commentaires sous mes vidéos. Les gens étaient déçus. Ça peut être une bonne nouvelle entre guillemets parce que ça fait mal, je pense, à tout le monde qui les suit. Mais voilà, peut-être ils annonceront qu'ils vont devenir papa et maman très prochainement. Donc oui, aussi, pourquoi, pourquoi, pourquoi cette vidéo, pourquoi cette vidéo-là, d'un coup théorie ? Car on a appris aujourd'hui, petit screen, juste là. Ils nous ont avoué qu'ils ont tourné une vidéo ensemble et du coup, on aura la réponse demain, donc vendredi à 18h. Donc je serai en live pour regarder cette vidéo avec vous, donc n'hésitez pas à vous abonner. Dites-moi dans les commentaires si cette théorie est probable. Deuxième théorie, let's go ! Pour moi, alors, après le bébé, pourquoi pas le mariage ? Il pourrait annoncer un mariage. C'est la dernière photo de Thibaut InShape qu'il a postée sur les réseaux qui m'a fait penser à ça. Je sais pas, le contexte avec son sourire, enfin voilà, je sais pas. J'avais l'impression qu'il y avait une très bonne nouvelle cachée derrière cela. Et pour moi, voilà, ça m'a fait de suite penser au mariage. Comme je l'ai expliqué dans la première théorie, tout le monde croit qu'ils vont se séparer. Et d'un coup, non, c'est totalement l'inverse, vendredi à 18h. Et en plus, ils savent très bien qu'il y aura énormément de gens qui attendent la nouvelle. Tout le monde attend la nouvelle. Pour moi, ça serait d'un côté un bon coup de buzz marketing, entre guillemets, pour promouvoir leur mariage ou leur enfant. Théorie 1 et théorie 2. Let's go pour la théorie 3, les gars ! Celle-là, c'est la plus probable et c'est la plus sérieuse, les gars. Parce qu'on va parler d'une chose très sérieuse. Si vous avez remarqué, hop, je vais vous lire un petit tweet qu'a reposté JujuFeedCat il y a quelques jours. Je vous le mets juste au-dessus. Je baisse la tête parce que le tweet est devant mes yeux sur mon petit téléphone. Il y a RoadToufiche qui a posté idée de génie. Il a identifié ThibautNshape et JujuFeedCat. Mettre en clip les commentaires haineux et rageux. Bien joué, donc il a mis un smiley comme ça, un smiley comme ça. Et ensuite, il a marqué, bien joué à vous deux, fallait y penser. Et ce tweet, il m'a fait réfléchir et je pense pour moi. On est tombé, les gars, je viens de m'apercevoir, j'étais trop dans la blablatte. Et le clip de ThibautNshape, il est parti. Et je me retrouve avec Joica. N'hésitez pas à liker, à s'abonner à sa chaîne, l'équipe. Allez, on revient. On va se mater celui du Juju, du coup. Désolé pour ce petit contre-temps, j'ai pas fait exprès. Voilà, ça arrive à tout le monde. Oui, du coup, théorie la plus probable et la plus sérieuse. Si vous êtes souvent sur YouTube, vous avez dû suivre l'affaire Marvel Fitness. Je veux pas du tout rentrer dans les détails, c'est pas le but de cette vidéo. La seule chose que je vais relever, sans prendre de partie, ça va être le cyberharcèlement. Il est important de savoir que le cyberharcèlement, sans faire un cours, j'ai pas envie de faire de cours, c'est très grave. Et il y a des personnes qui en souffrent énormément. Il faut savoir que Juju et Thibaut ont une communauté qui va peut-être de 12-13 ans, même plus jeunes, à 25-30-35-40 ans. Voilà, ça monte. Il n'y a pas de souci, ils ont une communauté très large. Mais ils ont beaucoup de jeunes. Et c'est pour cela que souvent, les jeunes, sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, souvent, ils prennent moins de recul. Par exemple, que Thibaut Juju, eux, qui ont la vingtaine et qui s'approchent de la trentaine, qui, eux, ils arrivent à prendre, du coup, beaucoup plus de recul sur les commentaires haineux, les commentaires négatifs. Donc, ils en souffrent moins, mais ils doivent en souffrir quand même. Et c'est pour ça que je pense que les plus jeunes, entre donc 10 et, je sais pas, 10 et 14-15 ans, c'est une génération qui sont immergées dans les réseaux sociaux. C'est pour cela que c'est important de faire des rappels. Le cyberharcèlement peut être très grave. Et cela peut atteindre sa santé. Donc, je pense que c'est pour cela qu'ils ont pris tous les commentaires haineux qu'ils avaient sur leur chaîne YouTube et qu'ils en ont fait des paroles, puis un clip. Ils ont simulé, donc, une dispute pour faire le buzz autour d'eux, pour que leur clip, ils explosent et que derrière, les gens réagissent. En tout cas, moi, sous mes vidéos où on parle du clip de Thibaut InShape et de JujuFit4, souvent, les commentaires qui sont revenus, c'est, je trouve, les paroles de Thibaut InShape trop hard, trop choquantes, etc. Donc, si vraiment, j'ai raison et ils veulent faire un buzz pour dénoncer le cyberharcèlement, et je trouve que c'est très, mais vraiment très bien joué de leur part parce que ça a choqué tout le monde. C'est simple, ça a choqué tout le monde. Ça a choqué, un, parce que tout le monde kiffe leur couple et de deux, ça a choqué parce que les paroles, elles vont loin et ça pique. Vraiment, les gens, ils ont un terme. Ils étaient en mode, « Wouah ! » « Ah ouais, tu vas loin ! » Bref, voilà. Donc, je vous ai exposé mes trois petites théories. Hop, un bébé. Hop, un mariage. Ou la troisième théorie, les gars. Là, c'est tout simplement la plus sérieuse, on va dire. C'est donc, voilà, de mettre le haut, là, sur le cyberharcèlement. Et en ce moment, voilà, ça a quand même assez buzzé, ce... Voilà, le contexte du cyberharcèlement. Mais si j'ai raison, les gars, si j'ai raison, faites péter la vidéo, les gars. J'aurais deviné, je sais pas. Dites-moi si vous êtes d'accord dans les commentaires. Dites-moi si vous vous dites, « Ouais, je pense que t'as raison, ma ta oreille. C'est plus la théorie, hein, la théorie 2, la théorie 3. La théorie 3 est un peu plus sérieuse, je suis d'accord. Mais il faut tout anticiper, les gars. Donc, voilà, j'ai anticipé, j'ai donné mes 3 théories. Si j'ai raison, ça va être un truc de malade, les gars. Et ça peut être 2 théories, ça peut être 2 théories. Voilà, le mariage bébé, cyber, les 3. Les 3, ou cyber bébé, cyber mariage. On sait pas, on verra. En tout cas, on me tarde de savoir. Demain, 18h, sur mon live, les gars, j'aurai la vidéo derrière moi. Et on la regardera tous ensemble pour savoir, enfin, la vérité. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Une petite vidéo sur 3 théories. Dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez que je fasse des théories sur d'autres sujets. Ça peut me plaire, je peux me chauffer. Moi, je me chauffe de tout, je suis bouillant. Je suis un mec bouillant, les gars. Si tu n'es pas encore abonné, je te laisse t'abonner. Active la petite cloche. Soutiens-moi, ça me fait super plaisir. T'as pas mis de pouce bleu encore, toi ? Je te laisse mettre un petit pouce bleu. Ça fait extrêmement plaisir aussi. Soutenez la vidéo, les gars. Partagez-la, faites-la buzzer. Vous êtes les boss, vous êtes les meilleurs, les gars. Faites buzzer cette vidéo. C'est vous qui en avez les moyens. C'est plus moi, c'est vous. Vous avez les cartes en main, les gars. Merci d'avoir regardé la vidéo, en tout cas. Et je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée. Ça dépend à quelle heure vous la regardez. Peace ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501